Je vois le temps, le temps est passé. C'est loin, c'est loin, c'est loin. 85, ça fait 32 ans. Je tire la langue, ça c'est pour faire, c'est l'élève à piquer ça. On ne doit pas être loin du final. J'ai encore les manchettes attachées avec des épingles. Tout est dégueulasse, la route est pourrie. Ce n'était pas une belle journée. Marc Madiot, dont je vous parlais tout à l'heure de ses qualités de cyclocrossman, il porte l'Israël Champion de France. C'est devant Marc Madiot et Edith Blancart, en 3e position, Seth Kelly. Il ne faut pas se louper dans sa trajectoire, mais là je sais que 2 mètres avant, j'avais pris appui sur le côté droit, ça m'a renvoyé sur le haut du truc, et là après je reste sur le haut. Comme ça, je ne suis pas descendu en bas, et je ne suis pas allé dans la flaque d'eau à côté. Parce que la flaque d'eau, tu vois l'eau, mais tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Je pense que j'étais serein, si ma mémoire est bonne. Je savais ce que je voulais faire. Je savais que j'avais les moyens de le faire. Mais je vais aller avoir la réponse si j'étais capable de le faire. C'est encore une différence. Le regard des gens, ils ne sont pas dans un stade de foot. Ils viennent voir des bêtes et des faux, parce qu'on a un peu des bêtes et des faux. Il y a un côté bestial. On est dans les tranchées, ça ressemble un peu à des tranchées. Quelque part, ça se fait à la baïonnette. Ça ne se fait pas avec des grandes stratégies derrière un ordinateur. Ça se fait dans la tronche. Et puis, c'est ça, la baïonnette. On est là pour sauver sa peau. On est là pour sortir en entier. Et on est là pour faire le break si on peut le faire. Moi, c'est comme ça que je le vivais. Quand je voyais un coureur par terre, je me disais ça, on fait un de moins. Et si je voyais des coureurs un peu trop sales devant moi, je ne restais pas dans la roue. Parce que je disais, c'est un poissard aujourd'hui, celui-là, il ne faut pas rester avec. J'ai le regard posé 5-10 mètres devant moi pour savoir où je dois me situer avec ma roue avant. J'ai essayé de faire en sorte de ne pas patiner, de ne pas partir de l'arrière. À force de passer sur ces endroits-là, d'une année sur l'autre, je savais où étaient les trous. Je ne connais pas forcément le nom des secteurs pavés. Mais je connaissais la nature des pavés où j'allais passer. Ils sont là. Marc Padio, en tête donc de Paris-Roubaix. On est là entre le carrefour de l'Arbre et Gruson exactement, c'est-à-dire à 12 kilomètres de l'arrivée. Quand on veut mettre le coup de couteau, il faut le mettre une fois au bon endroit. C'est au carrefour de l'Arbre que j'ai fait le break. Je savais que j'avais deux bandes pour faire le break. C'était là ou par ailleurs. Donc j'ai tout mis là. C'est là que Marc Padio a fait son démarrage et en a profité pour fausser compagnie à Sean Kelly, à Eddie Plancart et notamment à Greg Leman qui était déjà légèrement décramponné. J'ai dit qu'ils vont avoir du mal à venir me chercher. Je n'ai pas douté. Marc Padio, qui doit savoir qu'il est à moins de 10 kilomètres de l'arrivée. Dans les derniers kilomètres, j'ai eu le frisson parce que j'ai bien senti que j'étais en train de gagner, que j'allais gagner. Je me suis dit merde, t'es en train de faire comme Merck, c'est de la main. Et après, il y a Guimard qui est monté à ma hauteur avec la voiture qui me claconnait pour que je me range dans le dernier kilomètre. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Et il me tend la main à travers la portière avant d'entrer sur le vélo de Rome. Et la course est gagnée. Bravo Marc Padio, merci pour cette victoire. Premier Padio, dès que vous l'avez, vous m'interrompez, Daniel Cotras. C'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Il a gagné la plus belle courbe de l'année. Quel que soit l'endroit où je me trouve, si je suis présenté à n'importe qui, on fait référence à Paris Roubaix, systématiquement. Je me suis dit que je vais l'emmener au cimetière. Je vais l'emmener au cimetière. Je sais que je l'emmènerai au cimetière, sous une forme ou sous une autre, mais je vais l'emmener au cimetière, c'est clair. Je suis lié à cette course. J'en suis fier. Je souhaite à beaucoup de croire d'être lié de la même façon. C'est quelque chose de très particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada